Parler d'exclus, en fait, c'est un organisme à plus non lucratif qui accompagne les gens, les citoyens, à améliorer leur qualité de vie, tout simplement. Donc, il nous aide à avoir un poids plus grand, un pouvoir plus grand sur notre milieu de vie. On veut s'éloigner d'une vision où on considère les personnes qui vivent la pauvreté comme des bénéficiaires ou une clientèle, mais on pense qu'ils ont des savoirs, des expertises qui sont à valoriser et qui sont nécessaires d'intégrer dans la recherche de solutions. Donc, on veut les inviter à être des acteurs, donc les mobiliser comme des acteurs pour prendre la parole, exprimer leurs besoins et aspirations, pour vraiment construire avec des praticiens et des chercheurs des positions, des projets, des actions qui nous amènent à une société plus inclusive. Nos chargés de mobilisation, ils ont un travail extraordinaire et difficile à la fois. Ils vont faire du porte-à-porte, ils vont s'asseoir dans les salons, ils vont prendre du café, jaser avec les familles, jaser avec... pour entrer dans un lien de confiance, ils vont sur les coins de rue, ils vont dans les parcs, ils vont voir les gens qui sont éloignés des systèmes, éloignés des services communautaires, éloignés. Ils ont le rôle d'aller chercher ces gens-là, puis souvent ces gens-là ne viennent pas d'emblée, c'est parce qu'on les invite une fois qu'ils vont venir, donc ils doivent retourner, retourner, retourner. Ce n'est pas en restant à l'intérieur que les personnes vont courir, venir nous voir, donc on doit être présent, donc dans le cadre de mon mandat. J'ai accès des fois à des salons, des personnes me disent « viens, rentre ! » Et je rentre dans le salon et j'écoute la personne, je l'invite par la suite à venir dans mon salon qui est le centre communautaire. Parole d'exclus, c'est donc la transformation de logements sociaux dans lesquels il y a un logement communautaire qui est mis à la disposition des citoyens de l'habitat pour pouvoir faire une démarche de mobilisation. Le local communautaire, c'est notre premier lieu de prise de parole. C'est super important, pourquoi? Parce qu'avant ceci, ça n'existait pas, de juste venir rentrer, prendre un café, discuter dans un espace sécuritaire. Ça n'existait pas ici dans le quartier. Avant notre arrivée, bien ici, cet édifice, celui d'à côté, était possédé par des criminels. Donc, ils avaient des logements armes, des logements en jeu, des logements trafic de femmes, la totale, quoi. Et donc, c'était l'ambiance. Donc, une fois qu'ils sont partis, nous, on est arrivés, puis on ouvre un lieu de local pour que les citoyens puissent entrer et parler. On a les veden. C'est vous, hein? Tiens, ils sont prêts, d'eux autres? Non, non, je n'ai rien de la vie, c'est de ma carte. C'est de ma diète. Je ne suis pas avec lui, c'est OK? C'est important. OK, les filles, allez-y, amenez-les. Prenez, prenez. Faites attention, prenez ça ensemble. En premier lieu, on s'adresse aux personnes en situation d'exclusion, de grande exclusion et de pauvreté. Si on s'aperçoit, puis des fois c'est le cas, que ce n'est pas les gens qu'on a autour de nos comités, que ce n'est pas les gens qu'on a autour de la table, bien, on recommence, on repart, on réinvestit les lieux, on fait du porte-à-porte, on retourne. Bienvenue et merci énormément de votre participation pour le bazar de l'îlot Pelletier. On a sondé plus de 200, autour de 200 personnes. Comment on rêve le quartier? On aspire à quoi ici? Plus que c'est quoi ton besoin? À quoi on aspire? Plein de solutions, plein de problèmes ont été nommés. Notre équipe de la recherche a rapidement fait des grands sujets. Tout ça a été validé avec les citoyens par la suite. Est-ce que c'est ça que vous avez dit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... On a juste fait quelque chose à côté de la traque? C'est-à-dire qu'il faut aller écouter les citoyens pour comprendre leurs besoins réels sur le terrain. C'est vraiment valorisant pour des gens qui sont soit en situation d'exclusion ou de pauvreté. C'est très important pour maintenir leur dignité. Donc, moi, dans mon cas, ça m'a vraiment aidée à me maintenir comme envie, si on peut dire. à me motiver, à sortir de la maison. Est-ce que c'est presque prêt? Presse. Ce ne sera pas long, on va vous faire un signe. Il faut toujours se prendre en main. Ce n'est pas les autres qui vont faire quelque chose à ta place. C'est toi qui vas avoir une meilleure qualité de vie. Et c'est toi qu'il faut qu'ils le fassent. Beaucoup de personnes viennent nous voir et nous disent « Mais qu'est-ce que vous faites, vous, comme service pour les jeunes, pour les enfants? » Nada. On ne fait absolument rien. Pourquoi? Ce que nous faisons, on le fait avec les personnes concernées et ceux qui veulent prendre action à l'intérieur d'un développement du pouvoir d'agir. On a été capables de construire avec les citoyens un CPE. On a été capables de transformer un stationnement à 3500 m² en un parc où se passe derrière moi le bazar de la Corderie. On a été capables aussi de créer deux potagers, un rucher et un verger ici dans l'espace de 300 mètres alentour de nous. Donc oui, on est capables de réaliser des choses avec les citoyens en co-construction. Pour ceux qui participent pour les tables et tout ça et tout le monde qui veut avoir des hot dogs, les hot dogs sont 50 sous et les légumes qui sont santé et qu'on est pour la saine alimentation sont gratuits. Moi, c'était inconcevable pour moi que tu travailles toute ta vie, tu arrives, tu as un moment qui n'est pas correct dans ta vie, dans une séparation, n'importe quoi, ça arrive à tout le monde. Mais je disais, ce n'est pas vrai qu'une personne démunie va manger comme la chienne à genre. Excusez-moi, là. Ils ont fait une étude à propos de l'alimentation. Les gens disaient, bien, on va faire des paniers, puis on va aller porter des paniers chez les gens. Et là, il y avait une réflexion. Est-ce que c'est ça qui va amener le plus d'autonomie alimentaire? Est-ce que c'est ça qui va permettre de transformer la situation et le système? Donc, à travers les discussions, puis à travers la construction entre les différents savoirs, on s'est dit, bien non, il faudrait trouver une autre façon où les gens reprennent le pouvoir sur leur alimentation, reprennent leur dignité, leur capacité de faire des choix. On a dit, suite à votre recherche qui est prouvée qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'alimentation ici, bien, j'ai dit, on va se rassembler, on va faire comme les commerces, on va se mettre ensemble, on va négocier des prix pour l'aliment la plus saine et la plus potable possible. Donc, on a créé, avec l'aide de la Corderie, un regroupement d'achats. Et là, les gens pouvaient économiser jusqu'à 30-40 % sur leur panier d'épicerie parce qu'on achetait en gros tout le monde ensemble et après, on se divisait tout ça. Ça a commencé avec la plantation de quelques légumes, mais aujourd'hui, on est avec un système alimentaire qui intègre une coopérative de distribution alimentaire avec plusieurs centaines de membres. On a des marchés saisonniers depuis trois ans à deux places à Montréal-Nord avec des partenaires, des producteurs locaux. Il y a une vingtaine d'organismes de l'arrondissement et au-delà qui soutiennent le développement du système alimentaire pour tous. Il y a le miel, donc il y a vraiment une multitude de projets qui font en sorte qu'on a un système alimentaire qui a un potentiel de déploiement infiniment plus grand que ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce que la betterasse, ça se plante comme le radis? C'est marqué dessus la profondeur, je pense. Oui, ici, c'est à 15 centimètres. Je ne m'en attendais pas qu'on fasse ça. Je voulais juste m'étendre avec des bacs. On a commencé juste avec des bacs. En attendant, ils ont bâti ça. L'année après, on a commencé à faire le jardin ici. Le jardin ici, c'est pour tout le monde qui en a besoin avant. Ça fait une grande différence pour nous. La plupart des projets ont un comité citoyen qui l'accompagne. La CPE, le centre de petite enfance, a débuté avec des citoyennes, des femmes, qu'ils ont nommées. On doit déposer les enfants quelque part pour les soit étudier, soit les chercher de travail, soit faire autre chose. Ils ont débuté avec un service de six places en milieu familial. Rapidement, ils se sont rendus compte que non, ça ne marchait pas. Ça n'était pas suffisant. Donc, ils ont visé une crèche ou une CPE pour le Québec, centre de petite enfance, de 80 enfants. Attention! Ouais! C'est pas cute! Wow! Bravo! Vous êtes au CPE de Montréal-Nord. On est à l'installation Ilo-Pelletier. On fait un an d'ouverture du CPE. Depuis le 1er et le 12 juin 2017, c'était l'ouverture. C'est un projet qu'on a travaillé là-dessus à peu près cinq ans. On a travaillé avec la communauté Parole d'exclus, le comité citoyen de Parole d'exclus, pour avoir ses places et pour cheminer dans ce projet. Il y a le comité jardin, le comité service de garde, le comité sécurité alimentaire. Donc, moi, j'étais un petit peu partout, mais j'étais plus concentrée sur le comité service de garde. On a mis ça dans la convention, que les personnes qui sont très impliquées, avec les citoyens qui apportent beaucoup, qui donnent de leur temps, et donc, ils peuvent être engagés, comme avoir un poste au sein du CPE. Si ça a été ça pour mon cas. Patrice Rodriguez, qui était le fondateur de Parole d'exclus, il est allé en Amérique latine pour voir comment, dans un contexte d'état faible, où il n'y a pas tous ces services, ces programmes-là d'aide, comment les gens s'organisent collectivement pour sortir de leurs conditions, améliorer leur situation de vie. J'ai eu la chance de participer à la dernière étude sur les besoins et aspirations à Parole d'exclus. On a fait quelques entrevues, mais comme je disais, beaucoup, beaucoup de collectes informelles. On a même fait un slam avec des jeunes adultes qui étaient plus à l'aise de parler de façon artistique sur leur quartier. Notre difficulté, c'était que les jeunes adultes, qu'on visait particulièrement, ne se mobilisaient pas spontanément. Donc, on a fait une toute petite collecte de données avec des intervenants, avec des jeunes, et ça nous a permis de déclencher un petit peu l'action. Ça nous a permis, dans un premier temps, d'organiser un événement. En fait, ce n'était pas nous qui l'avons organisé, mais des jeunes adultes qui ont organisé un événement festif, qu'ils appelaient la Rue Festive, pour produire une première action par et pour les jeunes. Et ça a été un succès. Donc, il y a un petit groupe, le Staff Lapierre, qui s'est constitué et qui, encore aujourd'hui, existe. Merci à tous les citoyens qui ont participé à l'organisation de ce bazar. Staff Lapierre, en fait, c'est mon groupe à moi. On se dit être la voix du Nord. Donc, on est un groupe de jeunes de Montréal-Nord qui, comme notre film, vous allez mieux comprendre, mais sinon, on est juste un groupe de jeunes de Montréal-Nord qui essaient de changer l'image de Montréal-Nord. Quand un mari te laisse avec un enfant, qu'est-ce que tu dois faire avec l'enfant ? Tu dois lui donner à manger ? Tu dois trouver un endroit pour l'enfant ? Une école ? Une façon de te sentir bien ? Mais si tu as parole d'exclusif, si tu as tous les genres d'organisme, tu peux vivre aussi. Tu vis avec ton budget, tu vis avec ce que tu as, mais tu ne vas pas faire des conneries. Ça, c'est assez terrible. Parole d'exclus, ils ont un bureau à Montréal-Nord, sur la pierre. Ils développent une clinique, donc on va avoir une clinique, mais sur la pierre. La clinique de proximité, en fait, ça a été différent parce que ça a été un partenaire de l'extérieur qui a approché Parole d'exclus et qui a demandé est-ce que vous n'auriez pas un intérêt à travailler la question de la santé dans Montréal-Nord. Et là, il y a eu une étude, une courte étude, plus succincte, plus simple. On s'est bien rendu compte que non seulement comme dans bien des milieux au Québec, il y a un enjeu autour de la santé, autour de l'accessibilité aux soins, mais spécifiquement à Montréal-Nord, il y a des enjeux particuliers parce qu'il y a une question culturelle, il y a une question de compréhension du système et parce que c'est un désert, en réalité, de soins de santé. Parole d'exclus, nous accompagnons toutes les démarches qu'on fait pour la clinique ou d'autres projets aussi. C'est comme... Parole d'exclus, un incubateur qui appelle avec l'université, quand on a un projet, il est étudié par des gens à l'université. On espère d'avoir des infirmières chaleureuses pour ne pas que les gens se sentent respectés. Pas des numéros, vite, 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 des numéros. On voulait que... Pour ceux que les citoyens voulaient être présents pour assister, être là aussi à l'accueil, aider à l'arrivée des gens, offrir un petit café ou un petit jus, que ce soit différent d'ailleurs. Lorsque vous êtes malade et que vous arrivez près du médecin, l'accueil déjà, c'est un facteur de guérison. C'est juste de dire qu'on travaille autant l'empowerment que l'attention à l'autre parce qu'on travaille l'empowerment collectif. C'est pas facile. Il y a des moments où il y a aussi des réflexes de retomber dans le défaitisme. Ça fonctionnera pas. Ou l'attente, le besoin que quelqu'un réponde à notre attente ou à notre besoin. Donc nous, on travaille là-dessus constamment sur qu'est-ce que vous pouvez faire. On va vous accompagner. C'est quoi le prochain pas? C'est quoi notre objectif ultime? C'est ça, OK. Donc pour se rendre là, notre prochain pas sera quoi? Et là, il faut travailler comme ça. On travaille de cette façon-là le plus possible avec les gens pour qu'on puisse ensemble identifier le prochain pas, le plus grand pas possible, mais possible. Pas le plus grand pas idéalisé. Le plus grand pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada